Bon, très bien, Philippe, on va pouvoir démarrer ce webinaire sur la construction d'une communauté apprenante avec les Open Badges. On se présente peut-être de façon très rapide. Philippe Petitqueux, délégué régional au numérique pour l'enseignement agricole. Délégué régional au numérique en Pays de la Loire et pareil, co-animateur du dispositif Acoustis pour l'enseignement agricole. Donc, on a mis nos avatars en bas à droite, mais on ne vous dit pas qui est qui. Voilà, tout au long du diapo, ce sera à vous de repérer lequel de nous deux a des grandes oreilles. Très bien, très bien, c'est à toi. Eh ouais, vas-y, c'est toi qui as la main, par contre, pour passer les diapos. Voilà, donc, au programme pour ce webinaire, on va le découper en quatre parties. Donc, on va vous faire un petit état des lieux du dispositif Acoustis, donc de notre retour et puis de nos impressions pour le moment. Pourquoi aussi, après, nous avons utilisé les Open Badges. un petit focus sur l'aspect technique, entre autres, entre les badges et puis notre dispositif et notre plateforme. Et donc, les étapes à suivre dans le dispositif qui pourront éclairer d'autres personnes, en fait, sur la création d'une communauté. Voilà, alors le dispositif Acoustis, c'est un dispositif national qui est en œuvre depuis cinq ans. Donc, il est en progression, on va dire, depuis cinq ans et il est en constante évolution. C'est un dispositif qui vise à développer, donc, l'usage du numérique dans notre système éducatif qui est l'enseignement agricole et qui est à destination de 18 000 enseignants, enfin, potentiellement. Donc, pour vous donner un petit aperçu de l'enseignement agricole, voici une carte, donc, de tous les établissements agricoles en France. Voilà, donc, les 18 000 enseignants, ils sont répartis, en fait, sur tout ce territoire. Voilà, en fait, notre potentiel de communauté. Et comme on est en début d'année, on en profite aussi pour vous souhaiter nos meilleurs voeux au nom du ministère de l'Agriculture. Voilà, donc, une année positive agriculture. Meilleur... Voilà. Alors, concernant l'animation du dispositif, donc, les animateurs sont structurés, on va dire, autour de trois grands niveaux. Donc, le niveau local, donc, en lycée, avec les référents numériques, donc, c'est une partie où on a des gens qui vont être animateurs, en fait, du dispositif, donc, en local. Donc, les délégués régionaux, comme Philippe et moi, et les délégués chargés de la formation continue, parce que c'est un dispositif qui est autour de la formation continue. Et, donc, au niveau national, on a le soutien et puis l'appui aussi de l'inspection pédagogique et des... d'enseignement supérieur agricole public. Le PRM autour des délisées publiques, voilà. Donc, côté technique, donc, on s'appuie sur deux outils principaux. Donc, notre plateforme support du dispositif, qui est une plateforme Moodle, voilà, où on a... 3 000 personnes, pour l'instant, d'inscrites sur la plateforme ou espace d'échange, en fait, et en parallèle de cette plateforme Moodle, nous avons aussi le... donc, Open Badge Factory, donc, comme outil d'édition, de création, donc, des badges pour le dispositif. Alors, pour faire un petit bref aperçu de ce qu'on trouve sur Acoustis, ce qui est important sur l'aspect communautaire, donc, on y trouve, en fait, des espaces collaboratifs. Des espaces collaboratifs, en fait, c'est des lieux où les gens vont pouvoir échanger, en fait, dans ces espaces, à l'aide de forums, échanges de fichiers, productions communs, etc. Nous avons aussi des modules de formation qu'on appelle parfois des cours ouverts, donc, ce sont des petits modules de formation que n'importe qui peut mobiliser et activer, en fait, quand il le souhaite. C'est des modules qui vont de 8 heures à 2 heures, principalement, voire une demi-heure. On a aussi démarré, donc, l'idée des webinaires, donc, un petit peu comme on est en train de faire en ce moment, avec des webinaires thématiques, donc, c'est des retours d'expérience d'enseignants, de personnel, etc., ou de l'inspection sur des sujets. Donc, un peu sur le même format que nous faisons là. Donc, c'est une heure, une thématique, un ou deux animateurs et une partie d'échange, en fait, avec les participants du webinaire. Et on a une quatrième partie qui est, donc, les tutoriels. Donc, nous avons, en fait, c'est un peu notre petite blague entre nous, enfin, nous avons notre YouTube pour l'enseignement agricole. En fait, c'est une plateforme d'hébergement vidéo qui permet, en fait, à chacun, de consulter des mini-tutoriels vidéo, mais aussi d'en proposer. Donc, vous voyez bien l'esprit. En fait, pour chacun de ces quatre grands thèmes, on peut venir consommer, c'est-à-dire participer à des effets collaboratifs, des formations, des webinaires, des tutoriels, mais ce qu'on souhaite aussi, c'est que chacun puisse, dans ces quatre grands domaines, proposer et devenir acteur. Voilà. Et ce qui commence à constituer un petit peu l'idée de la communauté apprenante. Voilà. Donc, voilà des exemples. Donc, ça, on peut passer assez rapidement. des exemples graphiques, en fait, d'espaces collaboratifs. Enfin, voilà. Donc, après, c'est sur l'aspect, c'est organisé autour de Moodle. Voilà quelques exemples de cours ouverts. Nous, d'ailleurs, nous avons le cours ouvert sur le module 101, donc de découverte, donc des Open Batch, qui est disponible, en fait, sur la plateforme depuis mi-décembre et que chacun peut consulter. Enfin, chaque personne, chaque membre de l'enseignement agricole. Voilà un exemple de cours ouvert. Donc, c'est organisé en section, voilà, thématique. Et chacun avance petit à petit. Et là, vous commencez à percevoir, en fait, la notion de badge. En fait, on commence à implémenter, en fait, des badges dans les cours. Sur les webinaires, c'est présenté de la même façon. Donc, on retrouve chaque thématique passée et puis aussi avenir. Et on peut revoir les webinaires qui sont passés, retournés sur l'EHPAD et consulter, en fait, les nouveaux. Voilà. Si on fait une petite synthèse, donc depuis 5 ans, qu'est-ce qu'on constate ? On constate qu'on a un réseau d'acteurs, donc au niveau local, au niveau régional, au niveau national. Qu'on a une plateforme support qui nous permet de créer des espaces collaboratifs, qu'on a des modules de formation, qu'on a des webinaires, qu'on a une plateforme vidéo pour déposer des tutoriels. mais, malgré tout ça, voilà, merci, malgré tout ça, on a un problème. C'est un problème qui est peut-être lié en fait à la culture du parti. Il y a une formation effectuée, donc c'est un peu les mêmes constats que d'autres dispositifs. De toute façon, sur Internet, il y a pléthore de modules de formation, ce n'est pas pour ça que tout le monde se forme. donc on a peu de formation effectuée, peu de contributions sur la communauté, c'est-à-dire les contributions, on appelle des créations de ressources. Typiquement, les tutoriels, il y a très peu de gens qui proposent des tutoriels alors qu'ils les ont faits. Peu de contributions dans les forums, de participation aux webinaires, etc. Et pour autant, ça ne veut pas dire que les enseignants n'ont pas de compétences, ça ne veut pas dire que les enseignants n'ont pas de besoin de formation, qu'ils n'apprennent pas en dehors des formations et qu'ils n'ont pas d'usage. Voilà, donc tout ça, ça nous amène en fait à un constat qu'il faut qu'on, qu'il faut revoir les choses autrement et qu'il faut donc changer de, enfin comme on dit, c'est l'expression du moment, donc changer de logiciel. N'est-ce pas, Philippe ? Tout à fait, chers collègues, donc je continue ici et grâce donc aux travaux, on est ici dans le cadre d'un webinaire de l'association Reconnaître, donc ça fait, on travaille en lien avec l'association donc l'expert qui nous accompagne notamment en Normandie depuis pas mal d'années déjà et un projet européen auquel nous participons qui s'appelle Mirva, rendre les reconnaissances informelles visibles et actionnables qui a développé un concept, le concept de reconnaissance ouverte d'eux et donc d'utiliser les Open Badges non pas comme des, uniquement des micro-certificats, c'est-à-dire utiliser les badges pour simplement venir sanctionner le suivi d'un coup en ligne, quelque chose qui vient après mais plutôt de les utiliser comme outil de reconnaissance. Alors, reconnaître dans le sens de valoriser, rendre visible des savoir-faire, des savoir-y faire donc en contexte, des aspirations, des projets, des centres d'intérêt et donc de complètement ce que je pense quand même chez nous les institutions, c'est de créer des choses de façon assez descendante et de ne pas prendre en compte ou pas assez l'existant et ce qu'on a pu découvrir justement avec les Open Badges et la reconnaissance ouverte, c'est que les badges pouvaient être un point de départ, c'est-à-dire qu'on pouvait les utiliser pour rendre visibles les compétences existantes, les projets, les aspirations de nos enseignants formateurs. Excusez-moi ? Oui ? Comment alors reconnaître les compétences des personnes évaluées ? Il faut prendre un temps d'évaluation dans ce cas-là ? Comment l'organiser ? Ce que je vous propose, monsieur, parce qu'on n'a peut-être pas fait l'explication de comment on organise les webinaires. En fait, nous on présente pendant 20 minutes et dans le petit pad, vous pouvez noter un petit peu tout ce qui vous vient à l'esprit et en traitant ensuite les questions si ça ne vous dérange pas. Non, non, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez accès au pad ? Oui, oui, bien sûr. Excusez-moi. D'accord. Non, mais c'est nous, on n'a pas fait ce petit travail au départ, tout simplement. Donc, je note déjà dans ma tête la question. qu'on pense les badges différemment comme un point de départ et qu'on utilise toutes les propriétés des open badges qui permettent de rendre visible, de relier des personnes. Eh bien, on a imaginé le dispositif d'une façon complètement différente. Plutôt que de construire des contenus descendants et de dire aux personnes ce qu'elles devaient apprendre, on est parti de ce qu'elles proposent de partir de ce qu'elles savent déjà, de leurs usages, de leurs centres d'intérêt, de faire rendre visible, on va le voir ici, les compétences, les pratiques, les projets existants, permettre d'identifier des rôles. On va voir différents exemples. Les open badges, on peut les utiliser aussi pour se reconnaître entre pairs grâce aux fonctionnalités d'endossement, donc reconnaître des entraîtes, de la collaboration, faciliter la création d'une groupe de pratiques sur des sujets communs, permettre de valoriser des réalisations, l'engagement dans son développement professionnel, rendre aussi plus lisibles les opportunités d'apprentissage, ça veut dire que plutôt que de recevoir des offres de formation ou de consulter des catalogues à travers un badge, on peut rendre visible une opportunité d'apprentissage, soit parce que ça correspond à une formation à suivre, on peut suivre en ligne ou en présentiel, soit ça correspond à un savoir-faire d'un père et qui se propose comme étant même une... On parle beaucoup de vision conférence, d'être capable d'animer des réunions ou des présentations à distance, ce sont de nouvelles compétences qu'on développe, donc on peut immédiatement créer un badge sans avoir à penser référentiel et dire tiens, en ce moment, il y a ce type de badge qui arrive et donc utiliser les badges pour identifier de nouvelles compétences. Donc, il y a les badges qu'on peut acquérir lorsqu'on est formateur, formatrice, reconnu formellement dans le réseau, on a achevé un cours ouvert, on a les badges qu'on peut obtenir automatiquement lorsqu'on est intéressé par un sujet, on peut indiquer à la communauté qu'on entre dans une phase d'exploration de la pédagogie inversée, de l'agriculture connectée, toutes sortes de choses où on veut se signaler comme facilitateur pour ses pairs et donc on demande le badge de facilitateur et très prochainement, puisque là, ce sont des badges qui sont déjà créés, on va donner la possibilité aux utilisateurs de créer leur propre badge au sein de leur groupe de pratique car on ne peut pas, on ne veut pas, on ne peut pas penser tous les badges pour tout le monde. Donc c'est ça un peu l'idée qui est représentée dans cette image, c'est que les badges permettent de relier des personnes, des ressources, des centres d'intérêt, des compétences. Donc nos premiers open badges ici, ceux qu'on a créés qui sont assez simples, il y a des personnes qui concevaient des cours sur la post-is, donc facilitateurs, les participants, c'est quelque chose par exemple, très simple, mais on a 3000 participants, c'est-à-dire qu'ils sont inscrits. Quel est-ce qu'on voit pas vraiment même si on a quelques statistiques ? Donc en communiquant sur le badge de participants, dans les critères, il y a indiqué qu'en demandant le badge de participants, on s'affiche au sein de sa communauté comme étant impliqué dans le dispositif et donc ça rend visible son application et donc la possibilité d'une interaction avec ces personnes. Ici, je parlais de visioconférence, donc on a créé des badges parce que justement, nos badges permettent d'écrire quels sont un peu les savoirs, les savoir-faire et savoir-être nécessaires pour animer une visioconférence et puis c'est des badges de rôle. Et on a commencé à réfléchir en échangeant avec plusieurs usagers et en s'inspirant aussi des travaux du Dome, ici à Caen, le Fab Lab qui a créé une matrice de badges, donc de modèles un peu de badges qui permettent de rendre visible comment dire, qui peut être une ressource au sein de son établissement ou de son organisation, qui peut être un tuteur d'un autre, qui indique par son badge qu'il veut bien être tuteur, qui indique qu'il expérimente un nouvel outil, par exemple, quelqu'un qui contribue ou quelqu'un qui anime. Donc vraiment, d'utiliser les badges de cette façon pour rendre visible les usages en fait parce qu'on n'a pas les outils pour ça. Ou alors, ce sont toujours des outils qui parlent d'enquêtes qui sont très lourds. On a fait dans le passé des immenses enquêtes qui sont très pénibles pour tout le monde. Là, on a des outils qui, nous faisons le pari en temps réel, vont nous faire apparaître sur une carte et bien qui, puisque ça, c'est possible aujourd'hui sur des services comme Open Badge Passport, de géolocaliser son badge, donc de dire que moi ici, dans tel établissement, je suis facilitateur à Coustis, ou je fais ci, ou je fais ça, ou j'ai tel point d'intérêt. Donc rendre visible en temps réel les badges, les apprentissages que font les personnes, les formations, qu'est-ce qu'ils suivent, puisqu'on a mis, pour nos formations courtes, de type cours ouvert, on a mis à la fin un badge qui peut être demandé par la personne qui dit, bon, je l'ai terminé, les critères sont vérifiés, je l'affiche. Donc, ça permet tout de suite de savoir quel est l'impact, par exemple, d'une formation. On peut savoir, en plus, qui sont les bénéficiaires, si les bénéficiaires acceptent de afficher leur nom. On peut donc découvrir que telle ou telle personne qu'on connaît ou ne connaît pas s'est formée ou à tel badge et donc rentrer en contact avec cette personne. On peut découvrir, grâce aussi à OpenBatch Passport, quelles sont les personnes avec qui j'ai des badges. Donc, c'est un moyen d'avoir des interactions sociales. On peut également, je le disais en présentation, identifier des compétences chez les pairs et les reconnaître. C'est-à-dire que quelqu'un qui contribue, quelqu'un qui a créé une ressource, quelqu'un qui aide ses pairs, on peut le faire apparaître sur son badge. Ça aussi, c'est dans le badge Passport. On peut le faire sur le badge du bénéficiaire. On peut ajouter des éléments qui viennent alimenter le badge. Donc, la valeur du badge augmente grâce aux endossements. Aux endossements, tout à fait. Donc, ici, on a la possibilité aussi qu'un badge qui a été, qui peut avoir un groupe de pratique ou qui peut avoir tout d'un coup une importance au sein de la communauté, que ce badge se voit reconnu par une institution, en l'occurrence, notre ministère, qui peut dire que nous reconnaissons la qualité de ce badge. Donc, on fait sortir le badge de la communauté et il est reconnu en dehors de cette communauté. C'est aussi intéressant pour une organisation qui, justement, peut, à ce moment-là, voir les compétences émerger et puis encourager tel ou tel connaissant. Rejoindre des groupes de pratique. Là, on est dans des usages, on arrive bientôt à la fin du diaporama où, justement, on va parler un peu technique. On a toujours voulu qu'à partir du moment où on est un badge, on puisse en faire quelque chose. Serge Ravet disait très bien que les badges sont très bêtes, on ne peut même pas ouvrir une porte avec. Depuis quelques mois, la plateforme BI-Educ de l'éducation nationale, Canopé, permet de créer un espace collaboratif avec comme méthode d'inscription un badge ou plusieurs badges et on l'a testé. Ça marche très bien. C'est-à-dire que j'ai obtenu le badge, ça utilisait l'Open Badge après la formation, je l'ai chargé dans mon profil, j'ai créé un groupe et je l'ai mis comme méthode d'inscription. Derrière, Fabien a obtenu le même badge, je l'ai chargé dans son profil et il a été automatiquement inscrit dans ce groupe. Donc là, on a un usage tout à fait pertinent et immédiat d'un badge qui permet vraiment de concrétiser cette idée que le badge relie des personnes et leur permet de rejoindre des groupes de pratique. Devient une clé. Une clé. Le badge devient une clé. Tout à fait. Alors, on a écrit justement avec la contribution du projet Mirva européen des personnes qui vous donnent un peu des scénarios qu'on a imaginés d'usage pour informer les enseignants formateurs sur l'utilité des Open Badge dans son développement professionnel. Ce document, vous pouvez y accéder ici, c'est un document ouvert aux commentaires et on souhaite l'améliorer au fur et à mesure après les rétroactions des lecteurs. Pourquoi pas, vous pouvez même proposer d'autres idées. Donc l'idée, c'est qu'on illustre à travers ces histoires inventées des scénarios d'usage des badges où on montre comment la reconnaissance lorsqu'elle est libérée, elle favorise le développement professionnel des personnes, leur engagement parce qu'ils sont plus reconnus. C'est un peu le... Et on leur donne les moyens de se reconnaître aussi entre eux. Donc on est dans une démarche plutôt où on outille une communauté pour qu'elle apprenne ensemble dans une logique de réciprocité. Voilà pour cette partie. je laisse donc la parole à mon ami Rose. Voilà, donc là, on va partir sur la partie technique. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, on utilise une plateforme Moodle et OpenBatchFactory. Donc, elle est disponible sur en fait, un plugin de la plateforme. Et si tu peux passer à la suite. Voilà, et qui permet entre autres d'afficher en fait, les badges qu'on a eus dans notre passeport, de les afficher dans notre profil en fait, sur Moodle. donc ça, c'est quand même un atout, donc ça, c'est quand même assez intéressant. Donc, ce qui permet en fait, même au sein d'une plateforme déportée, en fait, de consulter en fait, tous les badges de la personne et en plus sur le passeport et de pouvoir, comme l'expliquait tout à l'heure Philippe, peut-être démarrer et faire des échanges sur le passeport. Donc, c'est le protocole LTI qui est utilisé pour cette partie technique et ce qui nous permet entre autres aussi d'intégrer en fait, donc les formulaires de demande à l'intérieur de notre plateforme et ces formulaires en fait, qui viennent donc d'Open Badge Factory. Voilà, donc ça, c'est une diapo en fait, sur toute la démarche de demande de badges donc comme je le disais en fait, dans certains cours ou dans certains cas de figure, donc les personnes sont invitées en fait à demander les badges et arrivent du coup sur le formulaire de demande. Donc, pourquoi le choix d'une plateforme déportée parce que sur Moodle, on a aussi la possibilité d'utiliser les badges de Moodle, ça aurait été plus facile pour nous au début mais l'intérêt d'avoir une plateforme déportée, entre autres et aussi d'avoir un passeport déporté, c'est de pouvoir mettre en fait le bénéficiaire et puis l'utilisateur un petit peu au centre et de se dire que les compétences qu'il a acquises ou les rôles qu'il a eus en fait au sein de notre dispositif, il peut les valoriser en fait en dehors de la plateforme Moodle Acoustis et entre autres dans son passeport et comme l'a expliqué tout à l'heure Philippe là, c'est-à-dire qu'on peut avoir obtenu en fait un badge dans le cadre du dispositif Acoustis et ça peut nous ouvrir des portes après donc sur le réseau social via Éduc, on peut aussi les intégrer sur LinkedIn ou d'autres réseaux sociaux voilà donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix d'avoir une plateforme et tout un univers de badges Je peux ajouter quelque chose Fabien ? C'est qu'on l'a peut-être pas bien expliqué tout à l'heure mais donc dans le dispositif il y a le niveau local il y a les établissements il y a des animateurs qui sont ces enseignants de technologie informatique et multimédia qui du coup peuvent utiliser notre plateforme notre compte Open Badge Factory pourrait mettre des badges sur leur propre service on n'est pas enfermé dans une plateforme où de le centraliser mais on crée bien les badges et on crée bien les propos que ce soit sur le site web que ce soit sur une plateforme de formation et donc ça répondait à notre besoin de comment valoriser nous permettre d'obtenir des badges sans avoir à forcément suivre une formation ou s'inscrire sur la plateforme donc les badges sont indépendants de la plateforme centralisée tout à fait et donc on a des donc on a des personnes qui ont accès en fait aux factories et qui ont des badges sur leur plateforme locale la notion de badges revendiqués donc ça elle est assez importante déjà dans un premier lieu tous les badges que les personnes peuvent avoir donc c'est eux qui en font la demande donc ça c'est un point de départ et aussi ce qu'on souhaite c'est inciter en fait tous les utilisateurs en fait à revendiquer des badges en fait à créer par eux-mêmes des badges donc ça c'est une fonctionnalité qui sera bientôt disponible qui est disponible aussi sur d'autres plateformes comme Badger et donc ça c'est une volonté importante de notre part de ne pas être dans l'idée comme le disait Philippe tout à l'heure d'un dispositif descendant parce que les badges qu'on propose ce sont des badges pour lancer une initiative une démarche mais on souhaiterait aussi inciter le plus possible de personnes en fait à créer leur propre badge et pourquoi pas à rallier du monde autour de leur badge et des communautés autour voilà on n'est pas dans une logique descendante de certification des compétences de nos enseignants formateurs parce que de toute façon on sait que nous ça n'a jamais marché dès que c'est contraignant dès qu'il y a un contrôle on essaye de contourner ce contrôle on est plutôt dans une logique d'habilitation c'est à dire qu'on leur donne les outils pour qu'ils prennent en main leur développement professionnel parce que c'est bien là l'enjeu en tout cas pour l'enseignement à l'école c'est d'amener un maximum d'enseignants formateurs à partager à contribuer pour ensemble réussir ça on aura gagné une bonne bataille voilà donc comme exemple on a un personnel je crois que c'est Antoine qui est designer et qui est compétent en fait sur le graphisme et donc typiquement lui ce qu'on enfin le cas de figure qu'on pourrait imaginer c'est que ce soit lui-même qui crée un badge je sais créer des flyers j'ai des compétences graphiques etc et que ces compétences soient reconnues en fait par la communauté voilà et ça c'est pas des badges qu'on enfin qu'on va proposer d'entrée de jeu mais c'est d'inciter en fait tout le monde à être acteur en fait de sa reconnaissance et puis de permettre justement d'identifier des compétences qu'on ne voit pas qui sont appelées invisibles parce qu'il y a des personnes à qui on ne demande jamais parce que des personnels sont cantonnés à leur fiche de poste on n'arrive pas à imaginer qu'ils ont d'autres talents à côté donc on veut rêver ça tombe bien c'est le slogan de l'enseignement agricole révèle ton talent voilà je crois qu'on est à la fin du diapo voilà je te laisse finir Philippe tout à fait donc ce qu'il nous reste à faire aujourd'hui parce que bon on doit quand même vous dire qu'on est un petit système éducatif l'enseignement agricole donc on n'a pas 15 ETP 15 temps plein sur le dispositif on est en mode développement expérimentation aller-retour permanent sur le dispositif voilà l'idée et on pense c'est vrai souvent avoir trouvé la bonne idée pour que un des nos enseignants formateurs à réfléchir aux usages du numérique dans leur pédagogie mais cette fois on croit vraiment que c'est la vraie bonne idée qui va marcher sinon après on sera un peu saquin donc on croit à cette histoire de reconnaissance parce qu'on a pu déjà l'expérimenter autour de ce qui nous manque aujourd'hui c'est de lancer officiellement parce que c'est resté quand même aujourd'hui beaucoup sur la base du volontariat dans nos différents établissements on va lancer officiellement ce nouveau projet dans le cadre de notre plan numérique éducatif on a commencé à culturer nos enseignants formateurs grâce au cours ouvert que vous voyez ici à droite d'ailleurs pour information ce cours ouvert ici il est proposé à la fois sur le site openbatch.info de l'association reconnaître sur un wordpress à la fois sur Moodle il sera sur sur Magistère normalement très bientôt et c'est le même badge qui est délivré partout donc sur la carte vous verrez si vous voyez on est à la carte des bénéficiaires de ce badge donc les personnes qui demandent le badge qui se sentent confiantes pour revendiquer qu'elles savent utiliser les openbatch et bien on voit en temps réel les personnes qui se forment et donc voilà un magnifique outil en plus respectueux des données personnelles ce sont vraiment les personnes qui décident de demander le badge et de l'afficher un outil donc qui permet de mesurer l'impact d'une politique publique donc mobiliser une community manager je ne sais pas si ça se dit c'est fait depuis aujourd'hui c'est ce qui nous manquait aussi les badges ou la plateforme Moodle bien entendu ne fait pas tout il faut de l'humain c'est le côté animation il nous manquait cette animation en ligne mobiliser les référents numériques dans chaque établissement pour un regroupement national début juin à Tours où on va pouvoir travailler avec les référents et puis surtout le plus important c'est développer des services pour rendre les badges utiles qui ne soient pas uniquement affichés mais qu'on puisse développer des services comme on l'a vu avec l'exemple via Edu créer un groupe ou rejoindre un groupe un espace collaboratif automatiquement ou alors pouvoir rentrer en contact avec tous les bénéficiaires d'un badge sur la pédagogie inversée autour de ces sujets voilà et pour conclure aussi voilà donc on est convaincu que l'idée de créer une communauté c'est principalement rendre les gens acteurs voilà et rendre les gens acteurs ça passe par valoriser ce qu'ils ont déjà fait c'est pas leur demander plus voilà donc c'est pour ça qu'on est assez convaincu que l'idée de passer par et rendre acteurs de leur reconnaissance c'est ce qui va contribuer en fait à les rendre actifs dans la communauté voilà pour nous merci on va pouvoir passer aux questions je vais arrêter le partage et puis j'ai vu qu'il y avait des questions dans le pad peut-être que Patrice tu pourrais faire un peu pied-collé dans le pad de ce qu'il y a dans le chat pardon je vais pouvoir le mettre dans le pad on va revenir sur le pad et puis répondre à vos questions je vais demander juste à Christophe de faire ce copier-coller parce que apparemment je ne peux pas réduire ma fenêtre pendant l'enregistrement ni balancer je ne voudrais pas gêner l'enregistrement ah d'accord je vais le faire aussi alors attends il me semble y avoir plus de messages que ça donc tout à l'heure on avait une question sur comment reconnaître les compétences sans évaluer je crois que c'était ça c'était Mohamed tout à l'heure on va laisser la personne reposer la question je ne sais plus qui c'était c'était Mohamed je me sens que c'était Mohamed tout à l'heure je vais l'activer alors ma question c'était vous parliez qu'au début du processus on pouvait aussi certifier ce qui était déjà existant chez l'apprenant en gros et comment on va pouvoir certifier ces choses là est-ce que ça marche juste à la confiance ou est-ce qu'il y a un stade d'évaluation alors oui comme je l'ai un petit peu indiqué à la fin on n'est pas dans une logique de certification de C2I ici on utilise les badges pour engager les premièrement rendre visible leurs compétences existantes pour les vendiquer nous on n'est pas ce n'est pas un micro certificat qu'on délivre en disant le ministère de l'agriculture atteste que c'est le dispositif acoustique qui dit voici des outils qui vous permettent de rendre visible les badges pour quoi faire pour vous relier à d'autres personnes pour dire que vous avez tel ou tel vous êtes membre de tel ou tel projet que vous expérimentez ça que vous êtes tuteur sur ça etc est-ce que ça répond à votre question ? oui c'est ça c'est l'humain qui est mis en avant en fait oui et ce qui a été fait si on prend l'exemple des badges sur l'animation de visioconférence le fait d'avoir participé à une ou deux visioconférences donc là on est sur le badge exploration et on a notre badge animateur de visioconférence donc celui-là ça c'est quand on a animé plusieurs visioconférences donc c'est pas une évaluation en tant que telle c'est juste un fait c'est le fait d'avoir animé des visioconférences et après c'est là où le mécanisme d'endossement peut redonner aussi de la valeur en fait à ce badge par les participants alors il y avait une autre question comment peut-on mettre il y avait aussi le 24 janvier l'enseignement catholique anime une journée sur l'open badge alors où ça à Montrouge en région parisienne c'est bon ça va pas solliciter non l'idée c'est en fait c'est que les référents numériques qu'on a déjà mis en place des choses dans les établissements on puisse tous se rencontrer qu'on puisse échanger d'accord moi je connais j'ai pas encore animé de choses mais je voulais découvrir ça dans cette journée là mais vu que vous avez vous vous avez notamment c'était où en Normandie aussi je crois qu'il y avait des choses bien implantées c'est ça alors on a des choses bien implantées un peu partout on a des projets de territoire en Normandie Fabien en Pays de la Loire Chris Delpierre dans le Nord Christophe Delamare en région centre Val-de-Loire ok donc vous n'avez pas été sollicité en tant qu'expert entre guillemets de la chose je sais qu'il y a Canopé qui commence à comment dire qui commence à avoir une bonne expertise ils ont ils en ont fait une politique pour leur réseau donc le côté Canopé après non je n'avais pas cette information moi j'avais déjà fait deux présentations d'animer des ateliers pour l'enseignement catholique à deux reprises à côté de Lyon moi j'interviens pas mal pour l'enseignement catholique mais il n'y a pas encore forcément de projet open badge identifié j'en avais pas encore vu ok donc on il y a une autre question c'était comment peut-on mettre cela en place dès le primaire faut-il mettre ça en place dès le primaire je pense que c'est une question de John Freddy Elmer oui vous m'entendez ? oui donc c'est moi je travaille beaucoup sur la collaboration et effectivement je pense que le badge est une possibilité pour justement mettre en place l'évaluation et j'ai mis à votre idée d'échange et de partage des compétences et je me demandais comment préparer le plus tôt possible nos élèves dès le cycle 3 donc dès le CM1 et plutôt c'est un peu jeune avec des badges qui justement peuvent motiver parce que ça rappelle un peu cette idée de point d'expérience de système numérique qu'ils connaissent déjà donc ça va leur parler de badges d'open badges et des choses comme ça et avec la collaboration que je mets en place aussi je me dis que c'est deux mondes qui peuvent bien fusionner maintenant quelle plateforme puis-je utiliser quelle plateforme puis-je proposer à mes collègues pour que ça glisse peu à peu du cycle 3 cycle 4 et de suite quand vous le faites assez bien c'est vrai que sur les publics jeunes il y a une petite contrainte qui est liée à l'âge et à l'ouverture en fait d'un compte passeport ça on a des collectivités qui ont été un petit peu bloquées là-dessus parce que l'intérêt du badge je pense que tous les jeunes c'est pareil s'ils ont un badge ils vont vouloir le voir enfin voilà enfin le voir concrètement cet après-midi donc il y a eu des webinaires en fait avec Open Badge Factory qui permettent de de créer des badges mais au format PDF donc ça ça peut peut-être être une piste intéressante c'est-à-dire que ça reste un badge en fait mais il est il est concrétisé au format PDF donc c'est-à-dire qu'il peut même être en fait imprimé et réutilisé après lorsqu'ils seront plus plus âgés ou à la jouer pour ouvrir un compte sur le Open Badge Passport et les réintégrer dedans oui c'est-à-dire c'est pour la partie il a la possibilité d'être lu en fait sans avoir besoin d'une application type Open Badge Passport et ça lui permet ça permettra en effet de le rapatrier ultérieurement sur le sur le Passport d'accord ça ce serait génial si pour aujourd'hui les élèves du cycle 3 on leur montre que les compétences qu'ils acquièrent dès maintenant elles sont valables à vie là je pense que ça prend un sens justement la question c'est pas les compétences pour moi elles sont pas valables à vie on doit continuellement je crois les travailler ces compétences c'est ce que permettent justement les badges on peut alimenter un badge avec de nouvelles preuves de nouvelles informations on peut même demander à ce qu'ils soient réémis à un certain moment vous avez juste parlé de motivation tout à l'heure comme les bons points mais juste attirer votre attention que c'est pas la philosophie des open badges de les distribuer comme des bons points mais plutôt comme des outils service d'une objet de félicitation de bonne conduite comme étaient les bons points peut-être ce qu'on peut ajouter Philippe c'est que on pense souvent le badge comme étant simplement quelque chose que la personne reçoit mais c'est aussi quelque chose que quelqu'un peut donner et donc si on pense au badge à l'école primaire c'est peut-être aussi pour créer une école de la reconnaissance qui soit pas l'école de la reconnaissance de notre ministre telle qu'il l'entend il y a une pratique de la reconnaissance qui se fasse dès l'école primaire voilà je vous invite enfin je vous informe déjà si vous ne saviez pas que Claire Iber-Suffrin présidente des réseaux d'échange réciproque de savoir qui travaille ces questions depuis 40 ans justement notamment avec des publics en primaire a travaillé ces questions de la reconnaissance et notre présidente d'honneur elle a écrit vous le trouverez sur notre site reconnaître.openrecognition.org très très bien sur le potentiel de ces badges pour la reconnaissance mais aussi le danger si c'est utilisé de façon unilatérale c'est à dire qu'il y a uniquement l'adulte ou l'autorité qui délivre des badges mais si c'est bien un outil qu'elle indique qui serait juste que tout le monde peut utiliser de manière réciproque dans ce cas là je pense qu'il y a des choses intéressantes à faire pour des élèves en primaire mais ça reste en effet par rapport à la question du numérique pas quelque chose de simple un peu comme les espaces numériques de travail sur lesquels on travaille aussi. Mais c'est vrai que l'idée quand même d'avoir des badges qui pourraient être acquis dans le cas du primaire et qui pourraient être réutilisées après au collège c'est vrai que ça peut être assez motivant et participer en fait à cette acculturation de la reconnaissance. Oui, on peut travailler sur plein de choses sur la citoyenneté sur l'entraide sur énormément de choses sur lesquelles on peut travailler mais les spécialistes primaires non mais l'idée c'était surtout de montrer qu'un élève de cycle 3 a des compétences qui peut apporter même un élève de collège et c'est cet échange là qui est intéressant et non pas juste l'enfermer dans son milieu de dire moi j'entends tout le temps ce n'est qu'un élève de CM1 mais c'est un élève de CM1 qui peut dépasser certaines compétences certaines choses certains savoir-faire sur un domaine précis et effectivement quand je vois des exposés qui sont faits qui sont du niveau d'un d'alicien et qu'un d'alicien m'a dit j'arrive même pas à comprendre ce qu'il y a de l'élève j'ai dit voilà il y a peut-être un échange intéressant à faire à ce niveau-là et si tu avais vu qu'il avait ces badges là de connaissances sur tel domaine par exemple le nucléaire parce que c'est un sujet qui les intéresse ou l'écologie justement c'est en ayant ce visuel-là de mon ensemble d'intérêts parce qu'en fait moi je vois un peu comme ça mes intérêts et mes capacités par rapport à mes sujets c'est un peu montré tout à fait montré que ce qui m'intéresse mes passions que je peux avoir à côté de l'école ça a de la valeur c'est important et ça peut être reconnu par d'autres et que je peux expliquer si ma passion c'était le nucléaire que je peux expliquer ça à mes camarades en classe et que ça puisse être reconnu par les adultes et je vais juste dire c'est que aujourd'hui nous je réfléchis avec une équipe sur la collaboration parce qu'on a un peu on a le sentiment d'un phénomène d'école individualiste égocentrée et quand j'entends vos discours sur les open bad je rencontrais et il faut montrer qu'on est dans le social et dans l'échange et dans ce regard positif et bienveillant donc on va retrouver ces thèmes assez important et récurrent qu'il est essentiel qu'aujourd'hui on revienne à cette idée-là de collaboration et de partage de coopération enfin il y a plein d'idées qui sont possibles mais si on ne met pas ça en place on va garder cette structure toute faite qui est archaïque désolé pour le mot mais c'est intéressant mais il faut avoir un petit réseau de profs qui arrivent à se former sur ce point tout à fait tout à fait tout à fait je comprends tout à fait et une petite piste il y a des délégués de classe en primaire il y a des délégués de classe au collège voilà donc ça c'est c'est peut-être aussi des choses qui peuvent être intéressantes à valoriser et surtout l'idée de continuer à alimenter en fait donc c'est tout l'intérêt du bas c'est qu'on peut continuer en fait à l'alimenter voilà tu peux parler oui donc tu l'as parlé de la politique de la ville à Angers et puis on sait qu'il y a des projets de cités éducatives aujourd'hui dans certaines villes qui sont en cours pour créer du lien entre tous les acteurs et les apprentissages formels et informels donc les badges permettent ça aussi de faire le lien entre les apprentissages formels et informels pour info demain je serai sur Arras la cité éducative d'Arras pour travailler sur les badges justement d'accord donc c'est vrai j'aimerais revenir sur l'idée qui est en ligne 57 en réponse à comment peut-on mettre en place dès le primaire l'idée de passer par les parents responsables du compte de l'enfant dans le collège me semble vraiment une bonne idée pourquoi passer par un papier être directement une approche technologique qui serait que les que les identifiants des enfants ne puissent être validés qu'à travers les identifiants des parents par exemple je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de ça mais l'idée c'est d'avoir une espèce de gardien qui est responsable et que les communications ne sont possibles que si elles sont validées alors il y a des façons assez intelligentes de le faire que si elles sont validées par la personne qui est en charge le tuteur le gardien de l'enfant je pense que c'est intéressant de réfléchir à des dispositifs techniques en plus de ça c'est aussi une façon d'associer les parents après ça n'a pas été si simple que ça sur Angers parce qu'après il y a lequel parent enfin voilà je pense qu'il y a un mixte je pense que c'est un défi technique qui est intéressant et qui n'est pas qu'un défi technique parce que c'est aussi un défi de la relation entre l'école et les parents et plus globalement j'en sens des particuliers c'est un enjeu des associations des clubs sportifs je me permets d'accélérer un tout petit peu parce qu'il faut que je parte à moins 5 et je regarde ici mes questions utiliser les open badges dans le cadre des plans de travail ou d'un portfolio c'est une question ou c'est une idée d'accord c'est une idée des plans de travail je ne sais pas ce que sont les plans de travail c'est en primaire aussi ça non je ne sais pas c'est les plans de oui les plans de travail c'est un travail adapté pour chaque élève en fait c'est une forme de parcours effectivement mais quand vous commencez une compétence spécifique une matinée chaque enfant n'aura pas le même parcours ou n'aura pas la même journée parce qu'il n'est pas au même niveau d'apprentissage que d'autres donc c'est ça aussi où ça peut être intéressant les badges à ce niveau-là je pense que la personne voulait dire ça d'accord d'accord les badges l'implication dans le réseau et les badges pour la montrer me fait penser au titre à gagner dans les forums de jeux de vidéos novices vétérans etc alors oui bien sûr on fait tout de suite quand on découvre les badges le lien avec les badges des scoops des forums des jeux vidéo etc l'utilisation des badges des open badges en tout cas elle n'est pas prête c'est pas dans la philosophie de l'utiliser comme dans les jeux vidéo même si toutefois on peut illustrer à travers les badges une progression tout à fait c'est tout à fait possible de l'utiliser dans ces termes-là les scoops eux rendaient visible leurs compétences les compétences qu'ils acquéraient c'est un peu cette idée d'ailleurs qui était à l'origine des badges au tout début ok après il y a une petite remarque sur l'idée de faire des cartes pour mettre les personnes en réseau donc voilà on partage à prendre en ce temps j'avais une question sur la valeur qu'on a souvent ah oui quid de la multiplication de badges différents qui ont des compétences similaires quand on laisse la possibilité à quiconque de créer son propre badge ça en effet on a souvent cette question justement sur le badge qui s'appelle je sais utiliser l'open badge ou j'explore l'open badge on a une multitude où j'ai découvert l'open badge une multitude avec peut-être des questions très différentes Serge a une très bonne réponse à cette question ok on sort je peux peut-être l'aider en disant que le badge a une valeur de toute façon ça dépend dans quel contexte il a toujours une valeur dans un contexte particulier donc multiplicité des badges n'est pas forcément embêtante si le badge n'est pas destiné à être un badge reconnu nationalement mais dans une communauté oui Serge je pense qu'il y a deux choses il y a la multiplication des badges on a beaucoup de badges comme un badge c'est une relation de confiance avoir trop de relations de confiance c'est pas un problème donc avoir beaucoup de badges ça peut être bien maintenant à travers la question ce qui est posé c'est on voit le badge par lui-même comme une entité individuelle j'ai mon badge tu as ton badge il faut voir le badge comme étant le produit d'une communauté c'est la communauté qui reconnaît et donc on peut avoir des tas de badges différents à la fin on va avoir aussi des communautés différentes et c'est la reconnaissance par la communauté et la reconnaissance de la communauté qui va donner de la valeur au badge donc pensons le badge comme étant une reconnaissance par une communauté que les communautés aussi se font reconnaître entre elles et c'était par exemple une question qu'on avait pour les Fab Labs est-ce qu'il faudrait un référentiel national ou international des badges pour les Fab Labs où est-ce que chaque Fab Lab pourrait créer ses propres badges chaque Fab Lab pourrait créer ses propres badges parce que il y a un réseau qui se fait confiance entre les différents Fab Labs et donc les badges gardent leur valeur sans passer nécessairement par un référentiel qui est un référentiel partagé entre tous je voudrais juste continuer parce que c'est moi qui ai posé cette question c'était surtout dans l'idée d'un territoire qui débute et donc il y a des plus petites actions qui peuvent se mettre en place à droite à gauche je suis issu beaucoup du milieu sportif donc est-ce que à terme techniquement est-ce que on pourrait éventuellement penser à la fusion de badges de communautés qui du coup pourraient se reconnaître des points communs des critères communs etc et ne faire plus qu'un seul badge où est-ce qu'il faut du coup en créer un nouveau et du coup donner ce badge automatiquement au possesseur de l'ancien etc je pense que je voyais en réponse il y a la notion de badge clé il y a la notion de parcours le fait d'avoir reçu des badges de différentes associations sportives par exemple après si les deux communautés se rejoignent ça peut être l'idée de créer un bêta badge ou de créer un parcours c'est d'avoir été reconnu par plusieurs communautés qui fait que après on est voilà et puis après il y a sur la partie technique techniquement il y a l'endossement qui peut voilà je ne sais pas Serge si tu veux oui non mais aujourd'hui les badges sont définis dans une plateforme ce qu'on propose d'expérimenter c'est de mettre la définition des badges dans un wiki et donc du coup imaginons qu'on ait deux définitions qu'ils soient dans deux wikis différents c'est très facile de l'émerger de faire une fusion entre les deux simplement faisant un renvoi d'un wiki sur l'autre ou des deux wikis vers un nouveau wiki et en même temps l'avantage de ça c'est que ça peut permettre aussi de faire des systèmes donc bien sûr on peut imaginer des mécanismes tout à fait intéressants donc ce qu'il faudrait arriver à développer d'un point de vue technique c'est ça ça casse pas trois pattes à un canard c'est de mettre les définitions des badges indépendamment des plateformes d'émission de badges qu'elles fassent partie du domaine public et puis techniquement comme tu disais il y a le système d'endossement et l'endossement peut se faire entre structures et on peut partager des badges entre structures voire les remodifier s'il y a besoin il peut y avoir un échange de reconnaissance entre organisation et de partage de certains badges j'allais dire l'expérience nous recommandez-vous pour mettre en place les open badges dans les écoles collège quelle lecture outil compte rendu d'expérience nous recommandez-vous pour mettre en place les open badges en école ou en collège après je suis tenté de dire ça dépend s'il y a déjà des initiatives et des projets sur le territoire ça c'est quand même un vecteur intéressant de contacter d'autres acteurs du territoire je ne sais pas qui avait posé la question je suis ligne 81 voilà après il y a le site open badge info ça ce qu'il y a intéressant après il y a le un exemple c'est Maurice Bedel souvent qui est cité sur les collèges bonne idée où là je pense un retour d'expérience intéressant à capitaliser on va écrire donc c'est sur le site Boat bâtir à tous du territoire de l'aquitaine out openrecognition openrecognition donc c'est un projet aussi lié à reconnaître très bien c'est pas moi qui suis animateur mais comme je dois y aller j'ai envie de dire merci on arrive doucement à la fin du webinaire je ne sais pas s'il y a encore des questions à 58 un grand merci à vous proche de la perfection merci pour votre participation merci à tous les participants alors sachez qu'il y aura des webinaires en français tous les 15 jours alternés avec des webinaires en anglais sur le même canal est-ce qu'on va avoir vos contacts s'il vous plaît nos contacts ça doit être sur le pad non on n'a pas écrit mes contacts on va les mettre s'il vous plaît merci s'il vous plaît s'il vous plaît Générique